Comment c'est le cours ? C'est quoi dans son Pirka et Kala ? Pirka c'est un cours, une racha et Kala c'est le cours avant Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol. Presque. Shabbat Ha. Shabbat. C'est avant les fêtes quoi. Avant les fêtes. J'ai donné comme exemple Shabbat Hagadol mais c'est l'Abdavka. Très bien. Et donc on a vu on a vu Rachi qui dit quelque chose d'intéressant on reprend Rachi pour continuer, il dit l'essentiel du salaire que reçoivent les gens qui courent pour écouter la dracha qui écoutent la dracha Mipi Kham. T'as vu comment il dit Rachi Julien ? Aratsim nishmoa dracha Mipi Kham. On a l'impression que c'est habituel de courir pour écouter la dracha. Le Icarce, le salaire essentiel des gens qui courent pour écouter la dracha c'est le salaire de courir. L'impression que ça fait partie d'habitude de courir. Ils ne sont pas capables ils n'ont pas compris suffisamment pour pouvoir répéter ce qu'ils ont entendu du Rav pour qu'ils puissent recevoir un salaire du Limoud sur ce qu'ils ont étudié. parce que pour pouvoir recevoir un salaire du Limoud sur ce qu'on a étudié il nous dit Rachi il faut être capable de répéter ce qu'on a étudié. Si on n'est pas capable de répéter ce qu'on a étudié on n'a pas de Srarli Moud. Sur ça il y a le Tosfot Arosh qui rapporte Rachi Il dit il rapporte Rachi que l'essentiel du salaire c'est de courir. Ça m'étonne ce qu'il dit quand même Rachi. Rabbi Zira lui-même il a dit plus haut il a dit plus haut qu'il pensait à l'origine avant d'avoir l'enseignement de Rabbi Shomen Lévi que les gens qui couraient pour la Dracha ils étaient maintenant il a retourné sa verse à un tel point Rabbi Zira pour lui qu'il ne comprenait pas comment il pouvait courir à Shabbat pour écouter la Dracha maintenant il te dit le Icar du Srar c'est courir il est aux antipodes ce qui a gêné le Tosfot Arosh alors Julien il voudrait répondre bon d'accord il a changé d'avis Julien il voudrait dire bon après qu'il a entonné Rabbi Shomen Lévi qu'il y a une mitzvah de courir alors c'est plus Mechale el Shabbat nachon c'est plus Mechale el Shabbat nachon ça s'appelle plus Mechale el Shabbat parce qu'il a il a rapporté un passout comme je l'ai vu il a expliqué mais ce qui a gêné le Roche c'est quoi on va d'un extrême à l'autre c'est-à-dire avant ce qu'il voyait comme un Issou maintenant il voit que c'est pas que c'est permis ou que c'est bien il voit que c'est l'essentiel à accomplir il dit c'est incroyable comment il il a dit l'inverse de ce qu'il disait avant quoi tu comprends Julien le problème ou pas Jérémie il répond le Roche donc il veut expliquer l'agmara différemment de Rachid il dit non il dit pas que l'essentiel du salaire il est dans la course non il dit celui qui veut un salaire complet concernant la mitzvah de Pirka il veut tout son salaire pas le Roche mais tout son salaire il devrait y aller en courant c'est une opinion ou comme il comprend Rachid ah non non il est relais sur Rachid c'est impossible de dire ça dans Rachid parce qu'il dit exactement l'inverse Rachid dit le Icar du Sra il dit non il dit un petit peu de Sra d'en courir alors pourquoi c'est marqué Igrad et Pirka le salaire Mashma dans l'agmara est marqué le salaire du chiot et non le salaire à Chalem du chiot c'est fallu aussi en courant ça fait partie du salaire on aurait pu croire que non c'est ce qu'on appelle Er Shech Mitzvah je t'aime c'est un truc c'est comme on a parlé tout à l'heure la semaine dernière et pour Michael Chiri trop l'engouement tu l'as balancé l'engouement pour la Torah c'est aussi de la Torah une partie du salaire une partie du salaire t'entends Aurel 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 l'engouement de la Torah c'est aussi de la Torah c'est-à-dire qu'il n'y avait personne ici à 8h30 alors vous êtes arrivé c'est fini tu n'as pas reçu ta feuille toi ? non si tu l'as eu non je ne veux pas tu l'as oublié non vous l'avez donné après vous mettez vous mettez mais c'est en hivrite à quoi ça sert ? c'est en hivrite moi j'explique des choses un un d'accord alors j'ai semblant de faire le partage les amis là c'est bientôt Shavuot vous avez un petit coon à faire essayez de venir à l'heure c'est comme vous voulez mais essayez de venir à l'heure lire Vod Matan Teiru non mais Dan en général bon Rachem quand il vient c'est un événement comme il était là vendredi déjà alors il faut d'affilé c'est compliqué quand même donc tu as compris ce qu'il dit le Tosnotarosh tu as compris ce qu'il dit le Tosnotarosh donc il dit exactement l'inverse de Rachid bon c'est à dire regardez le Maharsha j'ai fait vous le dire mais je vais vous le dire dans le Maharsha il dit il dit il dit il dit il n'a pas repoussé le Maharsha et après il dit le Maharsha c'est juste en dessous il y a des gens ouais bon ils sont très forts il y a un chiour sur la Rachad Shabbat le Rav il va parler son père il va faire un chiour sur la Rachad Shabbat il va courir pour aller écouter la dracha de son père mais il connait déjà je ne sais plus depuis quel âge il a fini tous les livres il connait quoi mais pour faire le fait d'aller courir à la dracha même que tu connais déjà le sujet c'est comme le mec tu vois il en a marre il en a marre du sujet des grands pas par exemple c'est trop long alors il connait déjà il avait déjà fait le tour et tout il croit connaître il croit connaître le sujet il va courir pour venir au chiour alors ça a l'air de courir il y a un chiour même si je crois connaître et après il dit le cas d'après des fois tu vas écouter tu vas compresser les uns contre les autres mais tu connais à peu près le sujet comme il a dit Aurel de Shabbat à Gadol il y a des gens qui ont de la mémoire et donc chaque année on leur fait il n'apprend plus rien le mec au bout de 10-15 ans qu'il écoute le Shabbat à Gadol c'est très rare qu'on lui apprenne quelque chose celui qui a un peu de mémoire c'est-à-dire c'est quoi la mémoire ? c'est qu'après la dracha le Moté Shabbat il écrit ce qu'il a entendu il révise c'est vrai que quand on écoute le Shabbat à Chir qu'on n'écrit pas qu'on ne révise pas alors c'est fréquent qu'on oublie mais quelqu'un va dire de rigoureux de discipliné pour qui la Torah ce n'est pas un passe-temps c'est l'essentiel de sa vie donc il va tout faire pour ne pas la perdre alors lui au bout d'un certain nombre d'années au bout d'un certain nombre d'années la dracha il finit à Chag la chot Pessah la chot Yemto la chot Rit 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 c'est la chot Sucot des fois c'est des pil-poulis on peut toujours apprendre dans les pil-poulis si c'est à l'arra à l'arra normalement quelqu'un qui est sérieux au bout d'un certain nombre d'années il n'a plus rien à apprendre pour les fêtes il connait Arba Minim sur le bout des doigts il connait Soukha sur le bout des doigts il n'est qu'un de sérieux vous êtes d'accord non ? chaque année il essaie d'étudier les lois de la fête ou d'écouter un chot normalement il n'apprend plus rien normalement et donc globalement globalement le Maharsha il dit également l'inverse de Rashi le Maharsha il dit l'inverse de Rashi puisqu'il ne parle pas des gens qui ne comprennent rien il dit des gens qui comprennent tout qui connaissent tout c'est l'inverse de Rashi et ça revient un petit peu au Tosfotaroche que celui ouais c'est-à-dire que le Tosfotaroche il parle qu'il y a un petit salaire de courir il y a un petit salaire d'être compressé les uns aux autres ça fait partie du salaire alors Tosfotaroche il dit même pour celui qui apprend il y a aussi un salaire de courir d'être coincé le marché il va encore plus loin même celui qui n'a pas de salaire d'étudier parce qu'il connaît tout donc il n'a rien appris le fait de faire l'effort d'aller à la Drasha alors qu'il ne va rien apprendre et c'est aussi ça le salaire comment la course je ne sais pas c'est-à-dire si on dit que c'est au dernier moment si on dit qu'on a dit qu'il y a un churis tu ne veux faire qu'un mot de raf il n'y a pas de la Drasha c'est arrivé depuis le début donc il y a eu plus vite même si tu connais donc c'est la même réponse qu'on a vu l'autre fois la course c'est contextuel par rapport à ce sujet-là que tu ne peux pas ne pas aller en courant il y a un tel raf il a fait une Drasha ah d'accord super je connais ça Drasha par cœur mais il faut que je m'y rende si c'est de la Torah tu n'as pas dit au milieu du chur il y a des années que j'essaie de vous expliquer ça mais qui a parlé d'avance c'est la Drasha de Shabbat c'est entre Midra et Harville qui a parlé d'avance il ne peut pas arriver à l'avance le mec d'après ce qu'expliquait Ravel Hachim pire qu'on n'est pas on n'arrive pas en avance on court pour y arriver au dernier moment on a appris que le raf faisait une Drasha la synagogue il était bien sur place mais les autres il y a la base la synagogue dans le 20ème arrondissement et le raf il a dit c'est bon à savoir on y va après ce qu'il a dit Ravel Hachim on a vu même dans Rashi on a l'impression dans Rashi qu'il y a une mitsiout de courir pour la Drasha c'est pas un mikré c'est pas un tracat particulier de courir pour la Drasha dans Rashi que ceux qui courent l'essentiel de leur salaire et pourquoi ils courent Makara Makara pourquoi ils courent on a demandé pourquoi dans Igra des Kala ils ne courent pas à la fin ça m'a fait que tu crois que ça c'est pour toi même et si je connais de quoi tu parles tu es dans un autre sujet là tu reprends dans la feuille que je ne dis pas son nom il en a marre ouais je cours je connais le cours mais c'est toujours le même la dernière année c'est même je connais tout non non je connais tout mais bon s'il te plaît dis David par exemple pourquoi il doit courir si je connais ce cours déjà qu'est-ce que j'ai d'avoir comme salaire alors Julien qu'est-ce que tu réponds à cette question Julien je connais ce cours je le connais j'ai été l'année dernière j'ai eu d'avoir encore la même chose il est d'avant il est d'avant il est d'avant oui donc à toi ça c'est le cours il faut peut-être compréter qu'est-ce qu'on pense j'avais mis une réponse à cette question ou pas il est marqué quand tu connais déjà t'as au moins le salaire d'avoir couru il dit pourquoi tu cours je connais déjà le cours pour avoir un salaire ou pas courant il court toute la journée il demande pourquoi il y va au cours s'il connait déjà le cours pourquoi il y va non il y va au courant pourquoi il y va pour que j'y vais au courant l'année dernière je connais le cours il a une question profonde Néron il dit c'est quoi c'est une question profonde il dit pour qu'on me dise que j'ai une mitva de courir pour quelque chose il faut que le quelque chose ça soit quand même une mitva parce que Rachid il te dit il faut que tu retiennes le cours il faut que tu retiennes le cours ah je vais te faire vite je vais te faire vite de quoi ? de quelques mois ? c'est pour les autres ? non pas du tout on parle de toi on parle du sujet de venir à l'heure au chiot on avait besoin d'un cobaye pour montrer c'était quoi l'autre exemple de venir à un cours de Torah même si on connait tout tu te rappelles la mitva ? il y a une mitva comme ça dans la Torah Julien la dernière mitva de la Torah c'est quoi la dernière mitva de la Torah ? même le mec qui arrive en retard à créer ta Torah il la connait la dernière mitva de la Torah Akel c'est quoi cette mitva là ? le roi il lit la Torah Amot Tsejvi'it Soukot et tout et tout le monde y va oui la femme et tout je comprends bien la femme la drachat de Shabbat à Gadol c'est pareil je les comprenne la drachat de Shabbat à Gadol c'est un peu la même chose mais non viens là-bas pourquoi tout l'homme Israël vient insister ? pour faire que la Torah il y a un rave qui va donner le chiot il appartient je ne sais pas moi à la communauté du rave Abdelrahad il va faire une drachat chaque année la guide c'est faux mais il fait la même drachat alors il dit je connais cette drachat je viens de rappeler la drachat pour Arvi c'est pas que la Torah quoi il y a un rave important qui fait une drachat alors il est parti dans une petite synagogue il n'y a pas grand monde il faut y aller quand même il va faire une drachat il faut y aller la Torah et puis je vous dis un grand secret quand même même quand tu connais même quand tu connais la Torah elle est tellement vaste même si tu n'as pas oublié il y a connaître dans les tiroirs et connaître sur le piano tu as des décorations qui sont dans les tiroirs et des décorations qui sont sur le piano tu ne viens pas étaler toutes tes décorations les femmes elles ont plein de décorations elles ne savent plus où les mettre des fois elles déménagent elles ont trois pièces elles vont prendre cinq pièces parce qu'elles ont trop de tableaux à mettre alors d'avoir devant ses yeux une connaissance ou d'avoir dans ces théorins de connaissances que si je fais l'effort je peux les tirer c'est pas pareil c'est ce qu'on appelle par exemple le moussard par exemple si tu parles du moussard par exemple le moussard comme il dit le messie At-Tesharim dans son introduction il dit je vais vous écrire un livre que vous n'allez rien apprendre c'est pas exactement vrai en vérité parce que même dans le moussard on peut avoir des doutes sur certaines notions comment les présenter et l'importance de la chose etc en tout cas quelqu'un qui est plongé dans chasse et midrashim c'est sûr que ce qu'il a rapporté le messie At-Tesharim il le connaît en termes de source d'information alors comment il a construit son livre c'est intéressant mais il parle pour celui qui veut relire le messie At-Tesharim par exemple celui qui a une certaine mémoire il a lu une ou deux ou trois fois le messie At-Tesharim bon il connaît quoi si on lui pose une question sur le messie At-Tesharim oui alors là-bas il rapporte moi quand j'étais jeune je faisais dix fois le premier pérec après dix fois le deuxième pérec après dix fois le troisième pérec après le dix fois j'arrive jusqu'au dixième pérec et après je reprenais dix fois le un jusqu'à dix dix fois le un jusqu'à dix pour connaître par cœur et ça me servait à quoi d'avoir ça sur le piano et pas dans le tiroir d'avoir des connaissances qui sont devant mes yeux comme l'Elef Abdelod pour que vous compreniez bien le problème quelqu'un il a vu un film il y a dix ans ça l'a marqué alors quand maintenant on lui parle de ce film il va faire un effort pour retrouver il se rappelle de toute l'histoire mais il va faire un effort pour ressortir de ce tiroir tout le scénario mais quand il vient de le voir il y a des images qui pénètrent cette fille là il y a des images qui pénètrent son limou il y a des images qui pénètrent dans sa vie donc c'est toujours bien de faire Hasara pas uniquement pour redécouvrir mais pour remettre sur le piano la décoration c'est dans ses yeux et tu pourrais dire bon c'est pas un grand Sraar Limoud parce qu'il connaît Sarah Cole mais le écart du Sraar c'est de courir dans ce cas-là c'est-à-dire reprenons on a trois pshatims dans l'Agmara on a Rashi et Maharsha d'un côté et Rashi et Maharsha ils veulent parler de Ikar Kiboul Sraram les deux Rashi et Maharsha ils ont étudié l'Agmara Igra c'est Ikar Kiboul Sraram l'essentiel du salaire Rashi dit non on traduit pas ça pas l'essentiel c'est une partie du salaire Maître Cherville je te remets dans l'ambiance il y a quelqu'un il court pour aller à la dracha l'Agmara dit le salaire de celui qui court à la dracha c'est celui qui c'est d'avoir couru pas la dracha qu'est-ce que c'est une dracha ? hein ? voilà il y a un rabbin qui fait une dracha et l'Agmara dit le salaire c'est d'avoir couru alors tout le monde se pose la question quoi la dracha il n'y a pas de salaire sur la dracha alors il y a trois réponses à cette question la question était de quoi la dracha il n'y a pas de salaire sur la dracha juste sur courir c'est la question trois réponses à cette question il y a Rashi et le Maharsha qui sont du même côté ils traduisent Iqra Iqar Kiboul Sra'ram le début de la phrase c'est pareil Iqar Kiboul Sra'ram alors tu vas avoir l'essentiel de ton salaire ça va pas être la dracha ça va être d'avoir couru pour la dracha montrer ton engouement mais la dracha elle-même qu'est-ce qu'il te reste ? le Maharsha il dit on parle de gens qui connaissent par cœur la Torah donc la dracha ils n'ont pas un grand salaire ils n'ont rien appris de particulier donc Iqar Kiboul Sra'ram c'est d'avoir couru donc le Maharsha et le Rashi disent la même chose Iqra c'est Iqar Kiboul Sra'ram l'essentiel de leur salaire pourquoi l'essentiel de leur salaire c'est d'avoir couru et pas la dracha pour des raisons opposées et Rashi le Maharsha ils répondent à cette question ou bien parce que tu ne vas rien retenir ou bien parce que tu n'as rien appris parce que tu savais tout c'est clair ? et Toshfetan Jiholek Iqra c'est pas Iqar Kiboul Sra'ram il y a aussi un salaire d'avoir couru va Daïk tu as un salaire sur ça je n'ai pas besoin de l'agmara pour me dire que d'aller à la rasha j'ai un salaire l'agmara me dit le Khidouj que même d'avoir couru j'ai un salaire pas c'est l'essentiel de mon salaire ça c'est le Roche c'est clair les trois opinions ? je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas de quoi tu parles je ne sais pas de quoi tu parles c'est quoi ta question précise ? tu as lu du marchand je ne sais pas tu l'as lu le marchand ? tu l'as lu ou pas ? tu l'as lu le marchand ? vas-y lis-moi les mots du marchand il porte sur quoi de ce rachis ? de Percar voilà à la fin qu'est-ce qu'il dit ? voilà c'est bon ? c'est la même chose ? c'est clair ou pas le marchand ? il dit sur les deux non ? c'est méfou Rache c'est la même chose Rache il a expliqué Kala Pirka et Kala ils ne connaissent pas ils ne savent pas répéter donc dans les deux il a cherché un salaire Rache et le problème est le même pareil le marchand le problème est le même c'est qu'ils n'ont rien appris parce qu'ils savaient tout alors dans ça ils ont reçu le salaire d'avoir couru et dans ça ils ont reçu le salaire tu as déjà été le rachand on était les uns collés aux autres comme des sardines non ? la salle était remplie c'est comme celui qui va chez le psychiatre et il va dans la salle d'attente il dit mais il y a un monde fou ici ouais alors des fois tu as ça dans une dracha ouais tu n'as pas le psychiatre et tu vois la salle il y a un monde fou ouais et tu vas trouver ta place ouais même si tu t'endors tu resteras debout il y a une technique mais si tout le monde s'endort ça peut faire domino donc c'est pas terrible donc le t'as compris donc des fois tu as le salaire d'avoir couru à une dracha où tu n'as rien compris mais tu as le salaire d'avoir couru et des fois tu as le salaire qu'il n'y a pas beaucoup de place et on a supporté la compression humaine pour essayer d'étudier de la Torah et essayer de comprendre quelque chose ouais donc on est on est récompensé sur les efforts nous dit le Tosfotaroche aussi et pour celui qui ne sait pas répéter ce que la Torah lui a apporté à ce moment là il n'a que ça comme salaire d'accord c'est à dire en vérité même le Tosfotaroche il n'est pas très loin de Rachi c'est à dire il est d'accord que l'essentiel tout le monde est d'accord que l'essentiel du salaire normalement ça ne devrait pas de courir normalement l'essentiel du salaire c'est d'étudier à Torah normalement mais pour celui qui ne sait pas répéter le Shur alors il ne lui reste que courir ouais et celui qui sait répéter le Shur alors le Tosfotaroche il dit c'est pas possible qu'on parle de gens qui ne répètent pas le Shur ouais il dit le Tosfotaroche le Tosfotaroche il dit ça m'étonne qu'on parle de gens qui ne savent pas répéter le Shur pourquoi il dit ça parce qu'on a vu plus haut c'était les Rabbananes qui allait au pire cas c'est un peu difficile de dire que c'est des gens qui savent pas répéter le Shur les Rabbananes moi au Shur en général ils savent répéter le Shur donc pourquoi Rachid il est parti chercher si loin vous comprenez ou pas le problème plus on a vu Rabbi Zira qui a parlé de de Pirca il parlait de Rabbananes qui courait et eux ils savent pas ils ne retraînent rien du Shur le Rabbananes dans Rachid il ne parle pas de Rabbananes il dit Shari Ruban mes vénimes on parle de Rabbananes on parle du peuple quoi tout le monde est d'accord comment on explique Agmar et Marc Lequette mais tout le monde est d'accord qu'il y a aussi un salaire il y a aussi un salaire qui n'est pas l'essentiel normalement de faire un effort d'aller au cours il y a aussi un salaire de courir pour aller au cours d'être compressé pour aller au cours celui qui retient ce qu'il a étudié qui sait le répéter il a un plus grand salaire de la Torah et celui qui ne sait pas le répéter il a aussi un salaire sur ça d'accord et s'il est à lui et qu'il n'a rien appris alors il aura un plus grand salaire d'avoir couru parce qu'en termes de Torah il n'a pas appris grand chose c'est à dire les pirouchimes sont différents mais il n'y a pas de marloquette sur le fait qu'il y a un petit salaire de courir un plus grand salaire d'avoir retenu la Torah mais celui qui n'a pas retenu il ne lui reste que le salaire d'avoir couru chacun à son niveau il aura un salaire comment ? chacun à son niveau il aura des connaissances il aura un salaire exactement et alors c'est quoi cette remarque Léon ? qu'est-ce que tu veux dire par là ? qu'est-ce que tu veux dire par là ? ça te rassure ? non peut-être un peu pourquoi tu as un salaire quand tu dis ça ? ouais on continue ah il a le salaire d'avoir couru mais il vaut mieux qu'il court mais le mec qui ne comprend rien et qui arrive en retard le pauvre il aurait dû faire Hazara de la finale ils sont revenus trop tard les enfants pour me témoigner de l'ordre ah le match a eu du retard ? et les trucs tu connais par cœur ça m'impressionne des goïms qui ont joué ensemble avec une petite babal c'est quoi de la babal ? ouais ? alors Julien petite question de connaissance générale c'est qui le Meroumé Sadeh ? mais tu vas y arriver un jour t'as une idée Jérémy ou pas ? Meroumé Sadeh ? Nathan je ne te demande pas parce que je te chante trop en conférence j'ai pas envie de te briser psychologiquement c'est pas un rapport avec le tournachon c'est pas un rapport avec le tournachon c'est le Rav Naftali Tzvi Berlin c'est qui le Rav Naftali Tzvi Berlin ? Net Sive Roche Chivette Volojni quoi ? c'est parce que c'est pas Djerba que c'est pas une bonne idée c'est pas de notre côté c'est pas d'autre côté que Dieu te pardonne non c'est des juifs ou pas en fin de compte ? malgré Toubedi Avad ils ont passé le Bifran c'est des juifs quand même alors on continue il rapporte Rachid Net Sive il dit on peut pas expliquer toute l'agmara comme Rachid alors lisons toute l'agmara ça je vous ai pas encore fait le plaisir de lire toute l'agmara on va lire toute l'agmara donc Amar Abizira donc Abizira il dit le salaire oui t'as pas reçu ta feuille si j'avais su que t'étais venu je t'aurais fait une feuille plastifiée pour les poussillons écoute-moi Amar Abizira Igra Depirka Rerata le salaire de la dracha de Shabbat c'est d'avoir couru est-ce que l'essentiel du salaire est-ce que c'est une partie du salaire on a expliqué différentes opinions on demandera David de nous faire résumer Amar Abayé Igra Dekala Durka le salaire de Shur avant les fêtes c'est le ravi de Vanat Shur à Shabbat avant les fêtes pour préparer aux fêtes c'est d'être compressé comme des sardines les uns à côté des autres c'est aussi un salaire ou c'est l'essentiel du salaire parce que le mec il se rappelle pas d'Alachot qui a été enseigné là-bas comment ? il n'y a pas de rachat la semaine on travaille la semaine Julien qu'est-ce que tu fous là ? on travaille la semaine Amar Aba je comprends ta question mais il y a Doua que Pirka c'est Shabbat il y a Doua je comprends ta question Amar Aba Igra Deshma'ata l'essentiel du Limud tu dirais à ton camarade l'essentiel du Limud Shma'ata c'est étudié c'est Zvara 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 l'essentiel du Limud c'est la Zvara enfin le salaire on ne va pas dire l'essentiel le salaire du Limud c'est la Zvara c'est quoi la Zvara ? c'est quoi la logique ? par exemple on a étudié un sujet qui s'appelle les grands pas qu'est-ce qu'on a retenu comme Zvara ? pourquoi il faut courir pour faire une Midva ? aux autres ? à qui ? aux autres ? à moi ? on a vu différentes Zvara qui ont entraîné des Nazkaminotes donc si maintenant tu as fait l'Agmara tout ça Yara Vuna Baye Ravusha Ben Lévi Rabi Zera et bon tu as retenu Dalachot comme ça dans ce cas-là lui a couru dans ce cas-là mais tu n'as pas compris c'est quoi vraiment l'enjeu et tu as bien retenu les mots de l'Agmara tu as bien retenu mais tu n'as pas vraiment su localiser pourquoi l'un il était relax sur l'autre c'était quoi la Vamina de Rabi Zera c'est quoi Samaskana qu'est-ce qu'il pensait au début qu'est-ce qui a fait changer d'avis c'est quoi la différence entre courir peut-être il y a une différence de courir pour la synagogue peut-être une différence pour courir pour l'étudiateur peut-être pas il y en a qu'on lue qui a une différence c'est quoi leur Zvara c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le monde des Kolelims Nefesh Asuga la moelle épinière qui vient comment dirais-je s'il n'y a pas de moelle épinière tout est paralysé le corps est paralysé s'il n'y a pas de moelle épinière donc la Zvara c'est ce qui vient faire mouvoir tous les éléments de la Suga tu as l'équation après il suffit de mettre l'équation la variable dans l'équation tu as le résultat mais si tu n'as pas l'équation les mots sont inertes donc on parle ici le salaire du Limud c'est la Zvara Rashi il fait comment dirais-je des efforts et il se fatigue et il fait travailler Samar Shava la vide afin de comment dirais-je comprendre la raison de la chose il y a celui qui va te dire que pour faire du thon mayonnaise il faut faire en croix il y a celui qui va t'expliquer qu'il y a une mahlokatata rabbi et rabbi il y a aussi et il y a un khidouche particulier dans l'âche qui s'appelle Shinou mais ce khidouche là on ne le dit pas ailleurs sauf dans Tohen il y a celui qui connaît la Laha et celui qui connaît la Zvara de la Laha d'accord donc d'après la position de Rashi qu'on parle l'essentiel Zvara c'est la logique ouais c'est pas l'enjeu non c'est pas l'enjeu non c'est pas l'enjeu non c'est pas ça tu peux le dire sous une autre intonation David mais la réponse sera avec une autre intonation mais toujours non et donc c'est pas l'enjeu la Zvara c'est quand maintenant comment dirais-je la Zvara de Psi Agassar ouais c'est c'est montrer un engouement ça c'est la Zvara alors d'après Rashi ça a l'air d'être un engouement aux yeux des autres d'apprendre aux autres de dénigrer quand tu sors de la synagogue à deux grands pas t'apprends aux autres à dénigrer ça c'est la Zvara ça c'est la Zvara et donc d'après Rashi on a dit que peut-être même s'il va après au Betamidrash ça permet pas d'après la Zvara de Rashi tel que le Pneusho a compris la Zvara même si pour aller auprès au Betamidrash les gens ils savent pas où tu vas donc t'auras pas le droit de faire des grands pas à cause de cette Zvara là ça permet pas d'aller faire des grands pas à moins de dire une autre Zvara que pour faire une Mitzvara ça va dépasser ce que les gens ils pensent Mitzvara que moi je vais aller faire une Mitzvara c'est important que j'aille vite étudier la Torah ça va dépasser le Candiraton ça c'est une autre Zvara qui est plus forte mais si maintenant t'as pas réfléchi à une Zvara dans la Suga de Psi Agassa de faire des grands pas alors si je te pose la question pour sortir de la synagogue je peux le faire à grands pas pour aller au Betamidrash je sais pas moi on parle pas de ça si à marquer maintenant j'ai pas le droit de sortir à grands pas de la synagogue Meshma dans tous les cas puisqu'on me parle pas d'un autre cas on m'a pas fait de cas particulier Meshma dans tous les cas des mots j'aurais dit c'est interdit alors il faut que je cherche une Zvara est-ce que maintenant mes Zvara je peux pas déduire des fois ça suffit pas les mots il faut aussi réfléchir à la logique derrière les mots la logique du problème pourquoi c'est Asur la Zvara c'est pourquoi c'est Asur pourquoi c'est Mouta il y a qu'est-ce qui est Asur c'est ce qui est écrit et après qu'on a défini qu'est-ce qui est Asur mais pourquoi c'est Asur en fait ça c'est la Zvara donc des fois on veut s'attacher à étudier les mots de l'Agmara et pas pourquoi l'Agmara l'a dit ça donc on n'a pas le salaire d'après Rachid on n'a pas le hikar du salaire moi je comprends très bien la lecture de Rachid parce que pour moi le hikar du salaire du limoun c'est la Zvara tant que j'ai pas compris la Zvara moi personnellement je retiens rien si j'ai pas la Zvara donc des fois je peux passer des années sur une Suga pas avec vous des fois une Suga j'ai fait avec vous j'ai compris partiellement je dois avancer mais je vais reprendre après de temps à autre parce que je sens pas encore Chalème avec la Zvara c'est pas encore très clair et tant que c'est pas clair je retiendrai pas moi comment vous faites pour dire si vous avez pas la Zvara moi j'arrive pas on continue l'Agmara l'a dit Amarav Papa Yigradébetamia Shtikuta Shtikuta alors Shtikuta c'est pas une boisson chocolatée Shtikuta c'est Shtikuta voilà Chazak Saméa je suis content de pas t'entendre dire ça Shtikuta c'est le silence c'est le silence donc normalement quand on répond à cette question il faut le dire à voix basse et c'est quoi et c'est quoi comment dirais-je Debetamia c'est quoi Debetamia alors sur ça ouais vous voyez dans le numéro 2 dans le numéro 2 vous voyez le numéro 2 qui est dans la même page on est toujours dans le recto alors il y a Tosfotaroche Yigradébetamia Shtikuta on parle ici le Havel l'endeuillé ouais c'est que l'endeuillé il parle pas beaucoup pendant les 7 jours alors le Roche on parle de lui parce que Betamia c'est la maison d'endeuillé on va voir pourquoi Betamia c'est la maison de l'endeuillé de qui on parle qui c'est qui doit se taire dans la maison de l'endeuillé Marco les invités donc t'es comme le Roche il dit il me semble pas qu'on parle de l'endeuillé lui-même parce que c'est vrai que lui il se tait parce qu'il est dans la douleur ouais qui dit il va y dom à Aaron Aaron il s'est tu ouais l'endeuillé quand il se tait l'endeuillé quand il se tait il ne fait pas le mitva il souffre c'est tout quand on parle d'un salaire c'est quelqu'un il a envie de faire quelque chose il fait autre chose il se fait violence mais l'endeuillé qui dit rien c'est parce qu'il souffre qu'il dit rien mais par contre quand t'as quelque chose à dire toi t'as été invité à Deschiva quand maintenant quelqu'un il est parti à Deschiva alors des fois il rencontre un copain d'enfance il va s'affirmer quand même voyons quand même ce qu'il dit le roche il dit il parle maintenant d'écouter la drachat on est encore dans le sujet des drachats il y a un monsieur qui vient parler des fois il aime bien parler dans le bêta c'est le seul endroit où on l'écoute ailleurs tu vois t'entends les bruits de fourchettes de couteaux il y a encore des escalopes et les petites drachats ce sont à faire dans le chême les fiançailles pour mon fils et j'espère qu'ils ne vont pas me faire parler et s'ils vont me faire parler j'aurai beaucoup de plaisir à voir qu'ils ne m'écoutent pas parce que en général je n'ai pas l'habitude d'écouter les drachats dans des fiançailles donc vengeance et puis on s'est fait pour discuter ce n'est pas fait pour écouter d'Edward Torah non si tu as devant toi un public de gens qui sont paumés et qui n'est pas la Torah alors c'est d'abord un public de Edward Torah il n'y a pas de fiançailles ça n'existe pas les fiançailles ça n'existe pas si tu ne sais pas pourquoi à l'époque à l'époque à l'époque ça n'a rien à voir si tu ne fais pas de fiançailles tu n'as rien transgressé tu as juste gardé de l'argent pour faire un plus beau mariage en tout cas et le aîné c'est peut-être d'oraita d'après le Coran alors c'est vrai que Ishmaël était le frère aîné de Hitzrak donc c'est le aîné c'est Ishmaëlien comme Minach donc très très bien fin de parenthèse pour le aîné mais le front quand même il sortirait pour témoigner mon droit de veto j'ai mon droit de veto je peux vous donner un conseil c'est un truc pour femmes ça hurle ça dandine ce n'est pas pour moi je ne suis pas journaliste envoyé spécial de dandinement de cellulite alors on reprend revenons à notre sujet donc quand il y a une dracha pas tout le monde écoute mais là malheureusement on ne peut pas trop discuter on ne peut pas passer moi le sel passer moi la moutarde donc le icard du salaire quand tu vas maintenant pour témoigner du respect en train de parler normalement il y a un truc que des fois le mec qui parle il ne sait pas mais normalement quand on parle à un événement comme ça dans les chivas ce n'est pas pour montrer tes belles connaissances sur certaines barottes c'est en général pour le gvodhamet en général qu'on parle j'ai beaucoup toujours de plaisir à écouter des gens qui connaissent cette alaka et qui ne font pas un pile-poule ou tout plein de midrashim sur la mort on s'en fout globalement le truc c'est on va essayer de faire kavot de celui qui est mort et on va essayer de parler des fois il ne le connait pas il va demander à la famille qu'est-ce qu'il avait et pour faire à la limite des midrashim des belles idées mais sur les ma'alot que cette personne avait là pour que la famille ait l'intention de les perpétuer de les incarner et qui est véritablement un gvodhamet et donc comme c'est gvodhamet normalement c'est le drachat-là l'écart de ton salaire c'est de te taire parce que si tu parles pendant la drachat c'est pas gvodhamet gvod kavod amet c'est bon et donc comme ça dit le tosotaroche en plus c'est pas kavod aussi pour les endeuillers les pauvres il y en a pas les gens sont fous de complètement quoi qu'on parle pour honorer leurs défunts mais tamia c'est quoi tamia al-shem at-samot amet tamia ouais tamia ça veut dire les eaux les eaux les eaux par exemple comme ça ils expliquent les rishonim avec parole les khartoumim ils font parler les eaux tamia je vais parler des khartoumim alors je crois que dans le roumage officiel ils nécromanciens je sais pas comment ils appellent ça je crois que c'est les nécromanciens je crois qu'ils appellent les khartoumim mais même nécromanciens ceci par rapport à la mort c'est faire parler les morts c'est pareil ouais nécro ça veut parler de mort de mort donc le khartoumim ouais c'est aussi des manipulations de sorcellerie face aux eaux d'accord les eaux il y a une issue de sorcellerie tu vois ils mettent sous l'aisselle un os et ils font parler l'os tu connais pas ça avait des années que c'est écrit dans Rachid j'avais des sorciers et tout ça mais je savais pas qu'ils mettaient un os en dessous de tout donc voilà résumons l'autos il dit donc le silence dans le lieu d'endeillement ouais c'est le salaire le salaire c'est le silence alors de quel silence on parle alors qu'est-ce qu'il a dit le roche au lieu de chercher un autre pied rouge que le roche révisons ce qu'il a dit le roche sans t'aurait nettement le salaire d'avoir couru essaie de répéter ce que le roche il a dit comment il a répondu qui c'est qui c'était ici les gens qui sont venus rendre hommage aux défunts même s'ils ont des trucs très importants à dire à son camarade il va se taire pour faire honneur à l'événement même des fois le darshan il a dit un gmarah il a dit voilà gmarah dans menarod d'afmemté je dis non c'est d'afnun même si je ne dis pas au monsieur en face je ne dis pas à mon copain on se tait on baisse les yeux et on va maintenant se laisser prendre dans une atmosphère de retenue de douleur ce n'est pas un drachat on va mesurer ses connaissances avec les nôtres une petite remarque à notre camarade à côté ou pire encore parler des résultats de foot avec 45 minutes de retard etc etc on se taille et on fait honneur à l'événement ça c'est le roche le rajbam il dit c'est des fois tu vas dans un comme ça dans un lieu où il y a le mort c'est à dire ici on ne parle pas du d'eshiva pour le rajbam tu l'as remarqué ou pas il dit des fois il faut garder le mort ça m'est arrivé une fois j'avais un copain il avait perdu sa femme le pauvre elle était mort le chabat on l'avait enterré ce matin et il y a un étage là-bas où on garde les morts à l'hôpital là-bas de Venebrac comment ? je ne sais pas et et donc là-bas il faut garder le mort mais bon on n'a pas le droit à côté du mort dans l'arabama du mort on l'avait vu au début de la massacre on n'a pas le droit c'est l'oheg l'arache nous on a le srut nous on a le srut nous il y a la tâne que chaque instant qu'on fait de la Torah on fait une grande mille de vingt chaque seconde il ne faut pas en perdre une tant qu'on est vivant mais le mort lui il ne peut pas étudier la Torah tu sais pourquoi M. Charvet le mort il ne peut pas étudier la Torah parce qu'il est mort ça fait des années qu'il est là il a des réponses ça fait bien plus de monde ça non ça non ça ne se fait pas non plus pousser alors donc on ne fait pas donc on ne fait pas des livres de Torah à côté du mort et donc le Rajma m'explique comme ça l'agmara le Rajma m'explique Betamia donc tu as l'atzamot tu as le mort à côté de toi ouais et tu as vraiment envie d'étudier la Torah tu as un tamit racham un tamit racham normalement il ne peut pas se retenir d'étudier la Torah il y a une idée qui passe par la tête il y a quelqu'un de côté en fait tu connais cette histoire un tamit racham qui rencontre un tamit racham il a toujours quelque chose à dire il y a une question en suspens il dit à lui quand je vais le rencontrer je vais lui demander ça il connait bien ce sujet et là il arrive c'est un salaire c'est une retenue donc là d'après le Rajma c'est l'inverse des autres dans les cas d'avant c'était quelqu'un il n'a pas le salaire sur l'imouda Torah d'après Rachid par exemple parce que il ne va pas retenir il ne va pas répéter ou bien d'après le Roche il n'a rien appris et là il n'a pas le salaire du limouda Torah parce qu'il ne peut pas mais Nathan il ne peut pas il ne peut pas étudier il n'a rien il a un salaire de ne pas étudier la Torah il y a une cohérence quelque part dans ces mamarines vous comprenez ou pas ? on continue c'est à dire s'il n'y a pas de cohérence on aurait dû demander c'est quoi ce medley ? chacun c'est un autre rabbin on a fait un medley ici la Gemara l'a fait un medley medley c'est ce que veut dire medley en araméen ? c'est pas de l'araméen donc je ne traduis pas on a fait ici un composite un canevas d'un certain nombre d'enseignements de rabbins différents donc si la Gemara a fait un effort de rapporter des rabbins différents il y a bien un point en commun alors pour l'instant on voit bien le point en commun c'est que d'après Rachid bien qu'il n'y a pas de limouda Torah il y a quand même un salaire alors que Talmud Torah qu'il n'y a pas de kulam on vient de voir là-haut que le limouda Torah c'est tellement important qu'il faut même montrer de l'engouement pour cela et que ça repousse même le repos du Shabbat des fois même qu'il n'y a pas eu de limouda Torah tu as quand même un salaire alors parce que tu as de l'engouement ou parce que tu sais te compresser pour la Torah ou parce que pour le Vodhamet tu n'as pas parlé de Torah ça complète ou ça illustre Amar Marzoutra Igra de Ta'anita Tzedakah 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 alors Tzedakah c'est Tzedakah en arabe en arabe en arabe tu rajoutes un T à la fin du mot donc comment tu dis Tzedakah tu dis Tzedakah ouais et là c'est Tzedakah Tzedakah tu es Tarnita tu es Tarnita Tarnita tu es Tzedakah c'est Tzedakah c'est facile quand même il y a Shmiya Shmata il y a un T deux mots comme ça et donc le salaire du Tarnit c'est la Tzedakah le mec il n'a pas mangé il a travaillé quand même mais la Tzedakah qui va donner au Tarnit c'est ça le salaire Rashi Igra de Tarnita Tzedakah vous êtes dans Rashi ou pas troisième ligne il y a Tarn chez notre nîme Tzedakah la Réve à la fin du Tarnit ouais on va donner à la fin à la prière je ne sais pas à la fin de Mincha Arvid les Parnassat Tarni chez Itanu Ayom je me rappelle dans Megillah Julien on avait vu qu'il y en a qui donnaient maintenant les vionimes ils venaient pour crête à Megillah et donnaient la crête du soir pour maintenant les vionimes ils attendaient et tout à la fin du jeûne crête à Megillah du soir c'est la fin du jeûne arrêt quand on a jeûné à la fin du jeûne il y en a qui vont continuer à jeûner malheureusement parce qu'ils ne sont pas comme on fait Léon t'es avec nous ou pas au toulage il y a des gens quand on jeûne on est tous à égalité les riches et les pauvres là où ça se départage ça prend le jeûne il y en a qui vont manger il y en a qui vont continuer à jeûner alors par celui d'Arnoche ouais à la fin du jeûne on va un petit peu donner aux pauvres de manger c'est à dire alors c'est quoi c'est à dire quoi qu'est-ce que c'est le salaire le salaire viens viens on t'attendait justement viens Nathan on t'attendait aussi toi tu fais le pont jusqu'à Chavouat c'est beau ouais attends on t'attendait tiens aussi non on t'attendait plus ouais t'as écouté un peu le cours c'est bon tu connaissais cette mara c'est pour tout ce qu'on est en train de faire hein tout ce qu'on est en train de faire là c'est quoi c'est quoi la svarar c'est quoi la svarar le salaire alors d'après Rachid c'est le hikar le hikar du salaire du jeûne c'est donner l'asdaka d'après le roche il y a aussi un salaire donné à l'asdaka quel rapport l'asdaka et le jeûne il y a toujours en train d'arriver il y a toujours en train d'arriver à la fin à la fin du jeûne celui qui peut il va essayer de rétablir quelque chose il va donner à celui qui n'a pas et pourquoi c'est le jeûne qui l'amène à donner l'asdaka parce que le jeûne on est tous égouts ça vous a embrouillé ma phrase de tous égouts mais page toute c'est quoi Nathan qu'est-ce que t'aurais dit toi page toute c'est ce que j'ai dit mais bon c'était sympa comme idée mais je pense pas que c'est la page toute il fait la tannite parce qu'il fait de chouva ouais on fait de chouva tannite on fait de chouva je sais pas le bachatara même tannite cibour c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est un moment où normalement on se reprend ça à soi il m'a dit s'il était là avec nous comment c'est possible que non comment c'est possible d'être là ou de ne pas être là de ne pas être là tu sais maintenant tu fais partie du tu fais partie du du casier des meubles alors la gomorale continue je ne sais pas ce que c'est le salaire du taranit c'est un moment alors il y a Dan qui a dit parce que j'ai dû le presser il m'a dit oui parce que il y a une chouva quand même le jour du taranit quand tu fais chouva en général tu vas essayer d'aider les pauvres tu n'as pas resté insensible au mec qui te tend la main c'est un moment où tu repens ça à soi maintenant tu ne donnes pas de l'argent à celui qui te tend la main le jour du jeûne, enfin la fin du jeûne quelque part tu n'as pas profité du jeûne on pourrait dire comment pourquoi tu jeûnes toi pour la ligne on jeûne pas uniquement pour les non-jeûnes parce qu'on a pêché à la ligne on est des pêcheurs et en général quand on jeûne c'est qu'on fait chouva alors quand c'est un taranit yachid alors on a fait tomber de féline on a fait pas quoi etc donc on sent qu'on a un problème particulier le hamisrael a fauté on doit faire chouva il y a une hyane de Havelu dans le jeûne mais c'est une hyane de chouva on avait fait tout un texte sur ça il y a les deux notions il y a aussi une notion de chouva dans le jeûne il y a aussi le Rambam il est méforage sur ça on parle à Nenu c'est un peu de chouva à Nenu qu'il y a dans le jeûne la Kretatora qu'est-ce qu'on fait comme Kretatora pour le jeûne ? qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas ? non pardon il y a une chouva avec une bagage à trahamim donc on va dans la Takana du jeûne il y a une notion de chouva donc le mec il arrive à la fin du jeûne et tout t'as pas 100 balles il va bosser parasite nous on bosse alors Keilu tu peux comprendre si on explique comme ça que le Icar du Sraar du coup c'est la Zaka parce que si t'as pas donné la Zaka peut-être t'as à côté de la plaque t'as fait ton jeûne ça montre que t'as pas fait ta monde jeûne jeûner c'est pour se remettre en question pour relativiser un peu ce que tu es face au monde face au truc tu te sens tout petit mais un mec qui t'a de l'argent bien sûr c'est d'accord il a de l'argent et l'autre il en a pas si t'as pas d'argent si tu donnes pas à Zaka bon bah mais on parle de Kaka maintenant qu'aurait pu qu'aurait dû donner à Zaka et il le fait pas alors on dit bon bah le Icar du Sra c'est quand tu donnes à Zaka t'as bien compris pourquoi t'as jeûné c'est que tu te remets en question et donc tu vas essayer de t'améliorer tu vas prendre en considération celui qui te demande de l'argent etc et après comment elle termine ses propos sur cette série de dénimes Amar Avashi Amar Avsheshet pardon d'abord Avsheshet Ygrade Espeda Glouye c'est quoi Espeda ? c'est quoi Espeda ? d'après toi c'est quoi le Icar du Espede ? non ça c'est quand le ciel t'attrape c'est ce qu'elle te dit de faire qu'est-ce que tu t'aurais dit Jonathan ? non il suffit la Torah il faut se détendre ça les Ashkazibles sont très forts pour ça on n'a pas d'Ashkénaz aujourd'hui ils sont très très forts ils savent très bien pleurer d'Ashkénaz Vous êtes déjà assisté à un espètre d'Ashkenaz ? On ne comprend rien tellement il pleure le mec. Avant l'adracha, il est en pleine forme, après l'adracha, en pleine forme. Mais là, pendant l'adracha, il est en train de pleurer. C'est un truc incroyable. À la demande, il pleure. Il pleure l'arme ? Je ne sais pas, moi. Il a passé l'arme à gauche. Je ne sais pas, moi. Demande-lui. Demande-lui. Ça dépend de la période. En été, c'est plus facile de transpirer des yeux. En hiver, c'est beaucoup plus dur. Ça fait des stalagmites. Je ne sais pas, moi. Voyons Rashi. Blouye. Elle dit. Le harim kol belachon nehi. Vurgmat nevej. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Je m'en fous de Shavuot. Je m'en fous de Shavuot. Je m'en fous, là. Tu n'as pas compris ce qu'est Shavuot ? C'est d'être toute l'année dans la Torah, pas une soirée dans la nuit. Il y avait des joies, un soir. Non ! C'est quoi ça ? Chez Yves Kou, c'est une fête dans l'année. Chez Yves Kou à Shomarim. Chez Yves Kou à Shomarim. Il faut faire pleurer les gens. Quand tu fais un espètre, il faut faire pleurer les gens. Et le pleur est communitatif des fois. Je vous rappelle une fois, on était avec Moshé Bérébi. Il avait tellement bien pleuré le mec qu'on a eu un fou rire. Mais normalement, le pleur, c'est communicatif. Il le fait bien. On n'a pas pu. C'était trop fort. Il y en a un comme ça, à Shavuot. Ah là là, un petit barcourt balchouva, mignon et tout. Et il a pleuré. Comme ça, tout là-dessus, là et tout. Mais un pleur, on aurait pu croire que c'est faux. Mais c'est comme ça qu'il pleure. Qu'est-ce qu'on a rigolé, tout petit Shavuot. On ne pouvait pas. On n'a pas pris là-bas le lendemain. C'était... On est revenu à la maison. On était en forme. Le fou rire des fois. Des fois, des gens, ils pleurent. Ça te fait un fou rire. C'est terrible. Il faut savoir pleurer. Pas un pleur ridicule. C'est dur après de résister. Mais il y a des... Les Hachanismes, ils savent bien pleurer. Il n'y a personne pour témoigner. Mais là, il n'y a pas d'Hachanismes sur place. Ils ne savent pas tout bien faire. Mais pleurer, ils savent bien pleurer. Et donc... Ah, c'est vrai que je n'ai pas lu Nathan, excuse-moi. Et donc, voilà. Il faut faire pleurer les gens. Alors, comment tu dis... Tu vois quelqu'un qui parle sur un... Quelqu'un qui est parti, un décédé, etc. Il pleure et tout. Alors, ça sensibilise en général. Ça sensibilise. En plus, c'est quelqu'un de la famille. C'est important de pleurer. C'est important de pleurer un espède. Pourquoi c'est important de pleurer un espède, au fait ? Ma Svara ! Pourquoi c'est important de pleurer un espède ? Pourquoi vous partagez la douleur ? C'est pas une Svara de partage la douleur. C'est normal. C'est la peine, sinon tu as fait chez toi. Ah, chez moi, d'accord. Pourquoi ? Pourquoi c'est important de pleurer ? Il y a marqué pour le Havel, trois premiers jours, c'est de Berri, ouais. L'en-deuil, il pleure et tout. Le mec, il connaissait pas son père. On l'appelle et tout. Tu sais, t'es un père, j'étais pas au courant. Moi, il était orphelin et tout, le mec. Il est mort, il doit faire le deuil et tout, le mec. Il connaissait pas son père. Il doit pleurer aussi. Pourquoi il doit pleurer ? Non, non, non. C'est pas égocentrique comme truc. Non, c'est écrit ce que tu dis, mais avant, ça, il y a des choses. Il a pleuré, il doit pleurer, il doit pleurer. Ouais, tout le monde, mais déjà, celui qui a en deuil, il doit pleurer. On a vu, t'rappelles, t'rappelles, t'as non, les feux par téléphone, c'est marrant. Que l'en-deuillet, il est rêve de toutes les mitzvot. T'rappelles ? Sauf de l'Imuza Torah, mais il est rêve de toutes les mitzvot. On le met dans la souka, le mec. On aurait pu croire qu'il est patour. Tu te rappelles ou pas ? Ça remonte à très loin, ça. Au moins 15 ans. Et là-bas, il y avait un rachid très important, là, dans l'agmara. Je ne sais plus, c'était Keldaf. Khafret. Et là-bas, il y avait un rachid très important. Et l'agmara, il y avait un avamina que l'en-deuillet, il est patour. Parce que c'est que ma mitzvah patourna mitzvah. T'as une mitzvah de pleurer. Alors, dans la souka, c'est dur, quoi. Ça déconcentre. Il y a des trucs qui clignotent. Il y a des trogings qui pendent. Il y a des gens qui viennent manger. Ah, il dit, Rachid, t'as pas une mitzvah de pleurer pour pleurer. T'as pas une mitzvah d'être triste, il dit Rachid. T'as une mitzvah de pleurer pour témoigner, ouais. Comment dirais-je ? Du kavod envers le décédé. Quelqu'un est décédé. Tu ne vas pas aller, les mecs. Après le cimetière, on se fait un flipper. Allez, je vous invite, on fait une tournée. Le fait que même si tu ne l'as pas connu, quelqu'un, il n'est plus là, il est mort. On doit maintenant témoigner de respect. Ça devrait faire de la peine qu'il n'est plus là, lui. Même si on ne le ressent pas, on a un cœur de marbre. On ne l'a pas connu, on ne l'a pas apprécié, etc. Il y a une mitzvah, puisque c'est un proche, c'est un manque de respect, de vivre normalement après le décès d'un proche. C'est un manque de respect du proche. On doit arrêter de travailler, on doit déchirer le vêtement. C'est une marque de respect. C'est tout, c'est du respect. C'est le respect. Quelqu'un, il est mort. Alors, peut-être qu'il est jugé aussi là-haut. Peut-être qu'il y a toutes sortes de choses. Ce n'est pas simple, la mort non plus. Donc, si tu continues ta vie comme si dans un été, tu as un zilzoul de la mort, un zilzoul du proche. Il y a quelque chose de grave qui s'est passé quand même. Ou qui est en train de se passer encore, parce qu'il est au Géinam, il est en train de juger. Il est au Géinam. Donc, si maintenant quelqu'un, il sort du cimetière, il commence sa vie comme si dans un été, c'est-à-dire qu'il loue le caraclou. D'accord ? Donc, plus on va pleurer, plus on va témoigner que s'est passé quelque chose. Imaginons maintenant que le mort, il y en a qui disent ça, il est présent lors de l'enterrement. D'accord ? Et on est en train de se passer des petits clips par TikTok. J'ai vu un truc, regarde, et tout pendant l'enterrement et tout. Non, on écoute et on pleure. Kavadamède ! Donc, si tu fais une dracha, ce n'est pas que tu viens maintenant exhiber tes connaissances dans le Talmud où tu as réussi à faire une super connexion entre deux marocs qui n'avaient rien à voir a priori, mais c'est lié à la mort quand même. Incroyable, très très belle la dracha. Col à kavod, on le sait, à la fin. Non ! Lui, il est là pour que les gens puissent accomplir leur mitzvah. Et quand on assiste à l'enterrement, c'est quoi la mitzvah ? C'est de témoigner du respect envers le défunt. C'est ça la mitzvah. Ce n'est pas d'exhiber tes connaissances, la mitzvah. C'est d'associer les gens à ce qui est en train de se passer. Leur faire prendre conscience à quelqu'un qui est parti, et ça nous fait de la peine. Donc, l'essentiel, d'après Rachid, l'essentiel, donc, on parle toujours de l'essentiel, l'essentiel de la dracha qui va être dit là-bas, du espèce, c'est d'aider les autres à accomplir leur mitzvah, de témoigner du respect face à l'événement qu'ils sont en train maintenant d'assister. Comment ? Pleurant. Et il continue à Maravashi, un autre enseignement, « Igra des béilulés ». C'est pas la traduction de bibob iloula, c'est « béilulé ». C'est la maison du Hallel, de Jvar. C'est quoi la maison de Jvar ? C'est là-bas où on fait les chiob rachot, du khatan vekala. Il y avait une petite cabane sur le toit. Et qu'est-ce qu'on fait ? C'est millé. On va faire des drachot. C'est-à-dire que tu vas amener à manger, tu vas amener un bon whisky, tu vas amener un… Pour les chiots à rote, pendant le mariage. Il y avait un minac comme ça, même pendant le mariage, ils amenaient un batran. Samuel, à l'époque, c'était son travail d'être batran pendant les mariages. Comme ça, il était rassasé, chiot et tranquille. Et c'est un mec qui vient, il fait… Moi, par exemple, au mariage de mon oncle, Shalom, ils avaient amené Popec, qui n'était pas connu à l'époque. C'était avant Rabbi Jacob. Parce que c'est des âges quasiment, les pauvres, donc ils aiment bien ce genre d'humour. Ouais, pas tout le monde avait rigolé, mais disons qu'ils ont vu qu'il y avait de l'idée. C'est les débuts de Popec, c'était chez mon oncle le début de Popec. Avant Rabbi Jacob. Ça monte à loin. Hein ? Ouais, je n'étais pas né, alors. Je ne sais pas, peu importe, vous reviserez vos dates plus tard. Marégnan, 415, après il y a d'autres dates et on arrive à Rabbi Jacob aussi, qui fait partie d'un point. On reprend. Donc, on a… Donc, il y avait, c'était chez l'âge quasi, mais… des gens qui avaient gardé des minagres ancestraux, il y avait une notion d'amener un batran dans les mariages. J'ai vu chez Ravesman aussi, il y avait un mariage comme ça, ils avaient amené un batran en yiddish, donc c'était vraiment pas drôle. Et il y en a un comme ça, tu fais dans les mariages des chassidives, des admourines, il y a un mec qui fait rigoler, etc. Il y a un comme ça, il y a un comme ça, de faire rire, d'être messamehar, le Icar, c'est messamehar hatan vekala, alors tu fais de bonnes blases, messamehar hatan vekala. C'est-à-dire que c'est important dans l'éché abrahot de faire des devars, de dire des paroles qui vont réjouir le hatan. La kala, on n'en parle pas. Ah bon ? Non, on n'en parle pas, la kala. Il y a marqué hatan dans Rachid. On en parle au début de la kala. Igr, d'ekala, d'urka. On parle d'ekala, c'est en vente. Ouais, elle est toujours pressée, la kala. D'urka, c'est d'être compressée. C'est comme maintenant, tu vas au concert de… Ishaï Ribo. Tu es complètement pressée d'y aller et pressée d'y rester. Compressée, non ? D'orak, ni trakim, ni schmoa. Qu'est-ce que je dis ? D'orak. Ah, il y a d'orka et d'orka. D'accord. Non, c'est pas grave. Donc, Rachid, il ne dit pas comme je vous ai dit, c'est le batran. J'ai illustré les propos de Rachid en prenant une certaine direction, mais ça peut être un déjvarim, de dire sur le ratan plein de déjvarim que personne ne disait avant. Là, c'est le mariage, donc là, on va profiter du déjvarim. Il y a un truc qu'il attendait depuis des années qu'on dit sur lui, c'est que la personne la plus humble qu'on ait jamais vue. Et maintenant, enfin, on le dit. Donc, il est content. Enfin, mais tout le monde sait que je suis humble. D'accord ? C'est bon, on a vu toute la liste. Donc, vas-y. Yurav, dis, fais-moi toute la liste. On a dans la... On a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept igra. Allez, Jonathan, c'est quoi les sept ? Dis-moi de mémoire. Sinon, tu as juste le srar de Ritza. Si tu n'es pas capable de répéter la dracha, et je serai un srar Ritza. Comme tu viens à l'heure, je te demande à toi, parce que les autres, de toute façon, ils ne veulent même pas srar Ritza, donc je ne veux pas les décourager de ne pas venir. Je vais être au chômage. Ouais ? Sept ! Aurèle, sept ! C'est quoi les sept cas ? Allez ! Le salaire de trouver pour la dracha. Chazak ! Le salaire d'être serré pour... La dracha d'avant la fête. Très bien. On continue. Le salaire... De... Regardez-en, tu sais. De la voir la soirée. Chazak ! Le salaire... De 7h5 en... Pfff ! Aurèle, magnifique ! C'est un volilier. On est à 5 maintenant. On est à 4 ou 5 ? On est à 4 ? Maintenant, il faut le 5. Le salaire. Chazak ! 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 L'Hashkanaz ! même quand ils font les annonces des morts ils annoncent aussi dans le béhi on ne comprend rien ce qui se passe des fois des pourritures de leur race ils font aussi avec la même intonation pour coupatailler ils vont te mortifier de ton compte en manque donc ils pleurent déjà à l'avance et des fois ils reprennent la même intonation il y a un grand rov qui est mort ils vont te déchirer la carte bleue mais normalement il y a une certaine attention on sait que c'est un mort qu'on va annoncer un grand sadique un petit sadique c'est un grand sadique il y a des pleurs particuliers en fonction de la dimension j'ai appris à apprendre le pleur il était rochishiva on a fait du mort dans les mariages il y avait des femmes on les appellait des pleureuses les pleureuses dans les mariages dans les enterrements ah c'est mieux je ne veux pas gérer du mal avec l'enterrement aujourd'hui c'est ça grande fête mais ça il y avait des pleureuses il y avait un ignat bien sûr on achetait des pleureuses mais ce n'est pas une tradition ça vient d'une offre d'une autre société je ne sais pas il y a plein de choses que les arabes font comme nous et qu'on a récupéré chez eux mais c'était chez nous comme ça ils racontent tous les tunisiens que le hainé c'était de nous mais c'est les arabes compris et ils y croient donc on a géré aussi il faisait le hainé tu te rappelles avec beaucoup plus donc on reprend c'est bon donc on en a 7 c'est bon vous avez bien méroisé les 7 et le dernier c'est quoi c'est alors moi j'ai parlé de Popek mais c'est la Dovka tu fais mais sa mère le Rata c'est pas ah pourtant écrit dans le Mora Ketsad Meragdine on a l'impression que le Icarasimkra c'est Meragdine c'est pas Ketsad Medabrim ah il y a une koucha là on aurait dû dire Ketsad Medabrim Mifne Akala on dit Ketsad Meragdine c'est quoi Meraagdine Maitre Charmit comment on danse devant l'Akala voilà mais qu'est-ce que c'est la suite de la phrase tu te rappelles Akhmadanktuvot Nathan Ketsad Meragdine Mifne Akala Betchamay Omri Kama Yafa Kama même si elle n'est pas même si non elle est moche elle est moche elle a le nez au-dessus des yeux quand elle se mouche elle ne voit plus rien ouais mais elle est belle dans son genre quand même à vue de nez qu'est-ce qu'elle est belle purée alors Betchamay dit elle est belle aux yeux du Ratan quand même parce que sinon elle a beaucoup d'argent quand même et Betchilel il va essayer de trouver un truc qui est quand même un peu vrai il faut mentir mais quand même il ne faut pas pousser là ouais celle qu'on a sorti un quart d'heure du cirque là-bas pour exhiber les monstres on ne va pas dire que c'est la plus belle 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 et donc dans le Ketan Merakzin on parle de Jvar quand même quand même on dansait avec un refrain quelle est belle la moche on disait vite la fin d'un refrain c'est la belle qu'elle faisait une chanson moi j'avais fait ça à un copain j'avais mon copain la Jiva tout au début et après il est parti en France c'est perdu de vue mais j'avais un petit synthé et pour son mariage j'ai fait une petite composition sur le Ketan etc et on a chanté et après tous les Bachorim et les Jiva on a chanté tout un refrain sur le Ketan et après le Roshiva il a enlevé la prise parce qu'on avait fait aussi un refrain sur la Kaladi on ne fait pas ça on va marquer qui est ça de Merakzin ils sont très forts pour l'expédiment donc on reprend donc on a vu la liste on a vu la liste et on a le Merumessade c'est qui le Merumessade Julien ? Azma le Netsiv tu savais le Merumessade quand même alors qu'est-ce qu'il voyons voir le Netsiv il rapporte Rachi qui dit que Rachi il parle que l'essentiel du salaire de celui qui va à la Dracha à Shabbat c'est la Courade et il dit Rachi parce que la plupart ils ne savent pas répéter ce qui a été dit aujourd'hui on ne pourra pas dire ça sur Aurel il a bien répété Rachem et le Vetsi il dit il dit on ne peut pas expliquer toutes les Mimrod comme ça lui il dit que j'ai un problème il explique à chaque fois c'est le quart du salaire dans toutes les Mimrod il dit que c'est le quart du salaire ça l'a gêné c'est l'essentiel du salaire donc le Netsiv qui était pourtant un bal Zvara le Netsiv très intéressant c'est quoi son pire rouge sur la Torah Nathan du Netsiv lui c'est le Horsamehar c'est un mec très sympa qui a fait un pire rouge Emek Dava il a fait un pire rouge sur Sheiltot des Ravgayen aussi comment il s'appelle Emek Sheila d'accord il était bemét amok il était bemét amok bemét amok très intéressant comme pire rouge en général ce qu'il fait que j'aime beaucoup et lui il dit tu ne vas pas dire que par exemple quelqu'un j'ai appris l'Ela Chochabat et j'ai donné la Zvara il dit que son essentiel c'est que tu aies retenu la Zvara et l'Ela Chochabat ce n'est pas important l'essentiel c'est la Zvara de l'âge le mec il a bien compris la marque entre Rabi Rabusseber Rabi Oda mais il ne se rappelle plus comment on fait le ton mayonnaise tu ne vas pas dire l'essentiel c'est important la Zvara l'essentiel c'est la Zvara et ce n'est pas les connaissances ça le dérange de dire un truc pareil il y avait Mara elle parlait qu'est-ce qui est essentiel au Kairarim ou Sinai tu te rappelles ou pas il y avait deux rabbins un il était au Kairarim et l'autre il était Sinai c'est quoi au Kairarim il était tellement fort en Zvara qu'il pouvait arriver à te dire des idées tellement tellement originales qu'on va arriver à la conclusion inverse tellement il arrive à te faire un développement profond et lui dit non l'important ce n'est pas d'avoir l'esprit aiguisé c'est Sinai de tout retenir ce qu'on apprend la mémoire parce que l'important c'est quand même Talmud Torah Keneghet Kulam Lama Aurel Lama Talmud Torah Keneghet Kulam Zemeville démarassé quand même on étudie la Torah pour accomplir donc si tu connais les Zvarot tu ne te rappelles plus de la conclusion tu vas dire quoi le Ika' c'est la Zvara c'est important les Zvara mais tu peux dire que c'est plus important que les connaissances quand même c'est important la Zvara mais tu ne vas pas dire le Ika' c'est plus important que les connaissances quand même je suis vu ou pas je le répète une troisième fois qu'est-ce que je viens de dire Nathan tu ne vas pas dire que c'est plus important que les connaissances voilà quand même en plus la Zvara des fois c'est un peu c'est flou la Zvara c'est un truc c'est un truc un peu abstrait quoi il disait l'autre mais vous rare que le Carle l'aimait tu as dit une certaine explication c'est peut-être celle-là c'est peut-être une autre c'est-à-dire peut-être c'est ça la Zvara de Psi Agassa peut-être tu as reçu le document de Psi Agassa document français j'envoie par mail tu ne lis pas tes mails mais toi tu es sur le mail quand même qui c'est qui a la feuille des grands-parents il faut qu'il se manifeste tout ce qui n'est pas sur le mail il m'envoie un mail c'est tout pour être très actif si je vous dis maintenant tout ce qui n'est pas sur mon mail n'a pas reçu ces 10 000 dollars je peux dire que tout de suite il va m'envoyer un mail c'était 10 000 dollars personne n'a reçu mon premier mail tu as déjà écrit dessus toi ? sur ta feuille tu as écrit des choses déjà dessus ? non quelqu'un a une feuille des grands-parents ? parce que je vais en réprimer mais il ne sera pas là demain Dan quelqu'un peut lui passer une feuille ? tu vas l'imprimer toi-même ? c'est bon c'est bon regarde là regarde là comme ça tu n'as pas d'excuse si tu n'as pas révisé ce soir ça va au sujet de vous quoi ? 2, 2, 2 tu vas me dire que la tzdaka c'est plus important que le tzahanit ? on a répondu que oui lui il a du mal à comprendre quelque part la tzdaka prouve est-ce que tu as véritablement intériorisé l'enjeu du tzahanit ? est-ce que tu as enregistré la zvara du tzahanit ou pas ? lui il ne comprend pas comme ça le tzahanit ? tu as la mitva du tzahanit ? après t'as donné le tzahanit ? c'est un truc en plus mais dire que c'est rétroactivement ça va annuler ton tzahanit ? il ne faut pas pousser c'est joli mais il ne faut pas pousser pourquoi ? parce qu'il a une marade en brahote le tzahanit ? d'un flamme de bête on a le temps d'y arriver comme dirait le tzahanit ? gadol la tzahanit ? yotermi la zzdaka ? là-bas il m'a mis fourrages qui dit que le tzahanit est plus important que la zzdaka qu'on donne pour le tzahanit ? peut-être c'est une marroquette mais en tout cas il a l'agmara qui s'en dit exactement l'inverse de ce qu'il est écrit d'après Rachid reprenons quand Rachid il comprend l'agmara IGRA c'est l'essentiel du salaire le Roche il n'explique pas comme ça le Roche comment il explique Aurélie le Roche ? il ne dit pas l'essentiel du salaire IGRA pour Rachid c'est l'essentiel du salaire qu'est-ce qu'il dit le Roche ? Jonathan qu'est-ce qu'il dit le Roche ? non ça c'est le marchand qu'est-ce qu'il dit le Roche ? il n'explique pas IGRA comme étant l'essentiel du salaire qu'est-ce qu'il dit le Roche ? je ne suis pas bon je ne suis pas bon je donne un chouur à la fin du chouur les mecs qui ne retiennent pas ça s'appelle un enseignant en Torah changer de métier je crois tu n'as pas noté sur ta feu Rachid, Roche tu n'as pas fait qu'au moment où j'ai dit il y a trois façons d'expliquer l'agmara tu n'as pas noté ? il faut noter les mecs on est juste avant Shavuot c'est la chose la plus importante de notre vie je suis en train de te passer mon numéro de carte bleue tu le notes ? il y a aussi un salaire sur ça ce n'est pas l'essentiel ne crois pas, ne viens pas dénigrer ce truc-là il y a aussi un salaire sur ça même que tu es très fort avec l'adracha tu vas être super intelligent après l'adracha mais ne crois pas que courir c'est négligent non, il y a aussi un salaire d'aller en courant justement, on est en train de voir qu'il y a peut-être une façon de comprendre de manière générale l'IGRA a priori si maintenant l'agmara elle a rajouté elle a compilé des IGRA a priori si elle a fait l'effort de compiler des IGRA c'est qu'on vient tout lire sur une même traduction est-ce que IGRA ça veut dire l'essentiel du salaire ou IGRA ça veut dire il y a aussi un salaire mais si l'agmara elle a compilé des rabbins différents c'est que le point en commun c'est le mot IGRA et si le mot IGRA c'est différent alors c'est une mauvaise compilation d'accord avec moi si c'est le même rabbin qui fait des digressions les trucs bon c'est la merde il y a un point en commun c'est la merde mais là à priori c'est la même traduction d'IGRA donc on a deux façons de traduire ça avec moi pas trois deux façons ou bien te dire c'est l'essentiel du salaire c'est rachide et ça il dit le neti attend l'essentiel du jeûne c'est de donner l'asdaka mais j'ai une marate dans l'âme à bête qui dit non l'essentiel du jeûne c'est le jeûne l'asdaka c'est un truc en plus donc cette lecture là elle va comme le roche pas comme rachis velou les pirouche rachis si j'avais pas eu le pirouche rachis moi j'aurais dit à un autre pirouche et ça on fera ça demain le pirouche aussi on fera ça demain parce qu'il est 10h03 qu'il soit 8h33 c'est pas grave mais 10h03 c'est grave bonne fête alors pour ce soir vous allez faire un beau discours je pense vous vous vexez pas que je vous invite pas j'invite pas mes amis non plus non parce que c'est la cala qui paye pour les fiançailles c'est pour ça que vous pourrez venir non non je pense que c'est la cala un bitum un bitum un bitum une petite larmania avec un oeuf qu'est-ce que tu veux le minimum vital ils sont tunisiens il n'y a même pas 1% de tunisiens là-bas on les a passés au scanner oui oui on les a apporté